Bonsoir à toutes, bonsoir à tous ceux qui sont ici présents, bonsoir à tous ceux qui nous regardent en live, sur Facebook Live, et après vous aurez le replay sur l'application E-Tora, ainsi que toutes les autres plateformes qui existent aujourd'hui. Une soirée importante, nous sommes réunis ce soir pour la Ilula de l'Arabani-Trayam-Bushka, la 31e Ilula exactement, on va voir au nom de la soirée, je ne sais pas combien, je vous dis qu'en venant de ce année même, les gens ont l'habitude de dormir à 9h en général, 9h-15, mais c'est vrai que quand on vient sur la région parisienne ou Paris, c'est à ce moment là que les gens commencent à, on va dire, commencent à sortir, Parler de l'Arabani-Trayam-Bushka, on peut parler toute la nuit, et même une nuit entière, ça ne sera pas suffisant. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est qu'on va voir le rapport qu'il y a eu entre le Paracha Kunaluière, le Paracha Titrop, le Ilula de l'Arabani-Trayam-Bushka, et autant on peut dire, beaucoup de gens disent, qui n'ont jamais eu la chance de connaître l'Arabani-Trayam-Bushka, et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai eu cette chance de rencontrer l'Arabi des centaines de fois, grâce à mes parents, qui depuis tout petit m'ont amené chaque année plusieurs fois par an chez l'Arabi. Combien de milliers, voire de centaines de milliers de juifs ont eu ce contact proche avec l'Arabi ? Néanmoins, la grande majorité des chesidim, et voire des juifs tout court, n'avaient aucun contact, ne pensaient même pas un instant qu'il existait ce qu'on appelle une Rabanite, la femme d'Arabi. Les gens les plus proches étaient des gens qui n'ont pas connu l'Arabi, pour eux, on peut voir plusieurs histoires ce soir ensemble. Des gens qui se disaient, mais au moment où elle est partie, c'est là qu'on s'est rendu compte qui était la personne aux côtés d'Arabi pendant plus de 60 ans, près de 60 ans. Et c'est vrai que pour n'importe quelle personne, méditer, réfléchir, comprendre qui est la Rabanite, alors beaucoup de gens l'ont découvert après le 22 Shvat 1988, 1748. On va voir ensemble ce soir, on va passer un voyage depuis les premières années, encore avant même que l'Arabi est devenu Rabi, encore avant même que l'Arabi et la Rabanite étaient connus, encore avant le fait que l'Arabi a déménagé à Paris en 1933, on va voir comment, dans certaines lettres que l'Arabi précédent a écrites à sa fille et à son gendre, voire à son futur gendre, c'était déjà prédestiné, on savait depuis le départ, qu'est-ce qui allait se passer, qui allait continuer cette dynastie Rabat, quel était le rôle majeur d'Arabi à chaque fois qu'il y a eu une étape importante dans la vie de Rabi. Comme je dis, pas seulement de ce qu'on connaît, ce qu'on a vu, mais des années, encore beaucoup plus tôt, comme on va dévoiler ce soir, comme on va voir ensemble ce soir. Et c'est vrai qu'en préparant, puisque si Dieu veut, demain, j'ai une conférence au séminaire de la Trifca hier, et à chaque fois, je parlais avec quelques amis en se disant, combien on peut raconter, et combien on va se sentir comme si on a manqué de raconter, qu'on peut parler des heures et des heures et des heures, et ça ne sera pas fini. Pour la simple raison, que ce n'est pas parce que nous sommes attachés au Rabi, parce que nous sommes des disciples du Rabi de Babi, alors on doit parler de sa faim, comme si on a le devoir. C'est le Rabi qui l'a mis sur un prédestin, c'est le Rabi qui a parlé sans arrêt, même si c'était que quatre fois, malheureusement, depuis 1988 à 1992. Le Rabi nous a parlé de, à chaque occasion qu'il y avait l'aigleur de la Rabanite. Il nous a mentionné, il nous a montré, qu'est-ce qu'on doit apprendre, d'elle, jusqu'à ce que l'on va voir tout à l'heure, ce soir, il y a exactement 27 ans, en 1992, qu'est-ce que le Rabi a fait pour la Rabanite. Mais on voit que ce n'est pas juste, on va dire, un sentiment chassidique, un sentiment que quelqu'un, il se dit, bon, puisque je dois respecter le Rabi, je dois respecter la Rabanite. C'est le Rabi qui nous a demandé, qui nous a dit, qu'est-ce qu'on doit apprendre d'elle, qu'est-ce qu'on apprend de son nom, qu'est-ce qu'on apprend de son prénom, qu'est-ce qu'on apprend de son comportement, qu'est-ce qu'on apprend de qui était ce personnage, ce personnage majeur, qui d'un côté, inconnu, de l'autre côté, vraiment le pied sur lequel était basé, fondé, s'appuyait tout Chabad Louvavitch. Une des histoires connues, quand l'Arabil a lancé la campagne de Neshek, il y a des places ici, quand l'Arabil a lancé la campagne de l'allumage de Bougie de Chabad, à tel point pour montrer comment les gens n'étaient pas au courant de qui on parle, il y avait bien sûr les jeunes, les élèves de la Yeshiva, ainsi que les filles qui sortaient pour aller demander, rencontrer des femmes et des filles juives pour leur demander est-ce que vous êtes juive, est-ce que vous avez allumé les Bougies de Chabad ? Et donc il y avait des élèves de la Yeshiva, un groupe qui est parti, il a trouvé dans une des rues, une personne qui se promenait, une femme qui ne connaissait pas, ils se sont approchés, il faut lui demander, est-ce qu'elle est juive, est-ce qu'elle est une Bougie de Chabad ? Ils ne se sont pas rendu compte qu'ils étaient en train de parler à la fameuse Madame Schneerson, qui était la femme du Rabbi. C'était à tel point pour montrer comment les gens, pour vrai c'était, ils ne savaient pas qui, quoi, comment. Ce soir nous sommes le 31e Ilula Yerzeit, dans la dernière fois qu'on a entendu parler à le Rabbi, les jours de la Ilula de sa femme, mis à part le fait qu'on va parler plus tard, le Rabbi était debout 9h30. Quand je parle avec les gens à Sennemarne, on a eu la chance il n'y a pas longtemps de venir à un groupe, sur le OEL pour ETHVET, je parlais avec les gens de s'imaginer à un instant l'effort humain d'une personne à l'âge de 92 ans, avec les problèmes de santé que quelqu'un peut avoir, là je suis 92 ans, on parle du Rabbi, debout 9h30, sans manger, sans boire, sans s'asseoir. Avoir le même sourire à la première minute, la même attention à la dernière minute, c'était exactement comme cette année, c'était dimanche soir, comme nous sommes ce soir. C'était un jour de dimanche, le Rabbi distribuait le dollar pendant plusieurs heures. Et le Rabbi a fait savoir qu'en l'honneur de l'Elula de la Ravanite, il voulait distribuer une brochure, un livre de 64 pages, « Kovetz Rabedjwat, Rose », avec un recueil de lettres et d'enseignements que le Rabbi a parlé, et le Rabbi précédent, sur la spécialité des femmes et des filles juives. Mais en cadeau à la Ravanite, le Rabbi voulait que ce soit avec les trois piliers, et donc il voulait que ce soit ensemble avec un morceau de l'Eckar, un morceau de gâteau au miel, ce soir, 22 juettes, et un billet de 5 dollars. Pourquoi 5 ? J'espère que le Rabbi était tunisien. Mais parce que 5 en hébreu, on l'écrit « Chamesh ». « Chamesh » c'est l'acronyme du nom de la Ravanite. Rabbi l'avait créé juste après le décès de la Ravanite, en 1988, « Keren Chamesh » « Chaya Mushka Shnasun ». Et donc pour ça, Rabbi l'avait distribué les trois ensemble dans un plastique, et ça a duré des heures et des heures. Rabbi l'avait distribué ce soir 11 000 paquets. 11 000. 92 ans, 9h30 debout aujourd'hui. Et ça, c'est ce que Rabbi l'a fait ce soir, il y a 27 ans. Quand on réfléchit sur la vie de qui était la Ravanite, première chose qui vient à l'idée, c'est de se dire « Qui était la première Ravanite sur Terre ? » « Qui était la première femme d'eux ? » On veut comprendre et qu'on veut essayer de méditer un instant pour comprendre qu'est-ce que le rôle de la Ravanite. Essayons d'apprendre ensemble quelle était la première femme juive importante sur Terre. Allez-y. Ça va. Allez-y. 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 Bon, alors, c'est pas juste. Non. Tout cela, c'est pas des juifs. Mais Sarah, elle est des juifs. Ah oui. Sarah et Abraham. Non plus. Alors, Rachel, allez. Non plus. On l'a savé que Rabbi parle beaucoup de Rachel aussi. T'as raison, tu pourras. Mais, Tipporah ? Bravo, qu'est-ce qu'il a dit ? Ah oui, il a fait une mèche. Bravo. Tu t'appelles Tipporah ? Non. Oui, c'est exactement, c'était Tipporah. Et on va voir comment cette femme est mentionnée dans la Torah que trois fois. Trois fois seulement on mentionne Tipporah dans la Torah. Presque jamais mentionnée. Alors que son mari, c'est quelqu'un qui est mentionné des dizaines et des centaines de fois. Alors que son mari, c'est la personne la plus publique. La plus connue de toute l'histoire. Il n'y a pas quelqu'un qui apprend la Torah et qui n'est pas au courant de qui était Moshe. Sa femme, Tipporah, la Torah vient et nous la mentionne seulement trois fois. Mais non, puisqu'il ne faut pas faire de la justice, on doit toujours mentionner les deux. Combien de fois on a mentionné Moshe dans la Torah ? En étant dans un tel lieu, et tout le monde doit le savoir, 770. Ce n'est pas par hasard. Alors on ne peut pas dire qu'on a converti Moshe en Loubevitch, mais c'est la réalité. T'as fait là sur Google, vous allez faire une recherche et vous allez voir que c'est facile aujourd'hui, quand on est un grand érudit, d'avoir compté les pages et les mots. 770 fois, c'est exactement le nombre de fois que Moshe, le nom Moshe, est mentionné dans la Torah. Sa femme, Tipporah, est mentionné seulement trois fois. Alors, qui était cette Tipporah ? Qui était cette femme ? Qui était la première rabbinique du peuple juif ? Tout ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai, Sarah, etc., bien sûr. Le peuple juif n'existait pas encore. Le peuple juif est né cette semaine, dans la paracha qui est trop. Avant ça, le peuple juif n'était pas né. La Torah ne dit absolument rien par rapport au personnage de Tipporah. La Torah nous parle de Chava, la Torah nous parle de Sarah, elle nous parle de Rivka, elle nous parle de Rachel, elle nous parle de Léa, le matriarche du peuple juif. Pour chacune d'entre elles, on a les descriptions de qui ils étaient, quel était leur trait de caractère, leur comportement, combien de fois se sont énervés avec leur mari. La Torah nous mentionne. La Torah ne dit pas chaque fois, mais plusieurs fois. Elle nous dit même comment ils avaient l'air. Belle, moche, des yeux qui pleuraient. On peut passer, c'est pas le moment ce soir de passer les critères de chacune de ces femmes que la Torah nous mentionne, mais la Torah le dit. Il n'y a pas une seule description par rapport au personnage de Tipporah. Pas une. À part son nom. La seule histoire que la Torah nous parle quand elle parle de Tipporah, c'est dans le Khumash Shemot, quand ils étaient à l'hôtel, elle a vu qu'il y a un ange qui voulait tuer son mari. Tout le monde connaît l'histoire. Elle s'est dépêchée de se concisir à son fils, et elle a sauvé la vie de son mari. Et donc, si on peut dire, moche a le devoir d'être reconnaissant envers sa femme du fait qu'elle lui a sauvé la vie. Voilà l'histoire qu'on nous raconte en Tipporah. Mais qui elle était cette femme ? D'où elle vient ? Midrash Rabbah nous raconte un Midrash fascinant. Je traduis le texte. Comment le Midrash nous le dit ? Le Midrash dit qu'elle ne s'est pas comportée d'une manière, on peut dire, snob ou supérieure. Le Midrash dit, comme si elle était une grande aristocrate. Mais elle se comportait avec une énorme humilité, une énorme simplicité. Et là, elle a raison pourquoi moche l'a mariée. Voilà ce que le Midrash nous dit sur la personnalité pour nous décrire qui est cette femme, qui est Tipporah. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucune autre foi dans la Torah, la Torah ne mentionne pas la raison pourquoi une personne s'est mariée avec un autre. On parle des couples, on parle de différences qu'il y a dans les couples. La seule fois qu'on voit que la Torah te mentionne quelle était la raison du mariage, c'est moche l'Atsiporah. Et si on résume un mot, sa simplicité. Le fait qu'elle était simple. On sait aussi quelque chose d'autre avec elle. Qu'elle n'était pas présente pendant la période de l'Exode, quand les Jews sont sortis d'Egypte. Elle est restée avec son père à Midian, on en a parlé longuement ce Shabbat. Pourquoi il est venu se convertir ? Quelle mission M. lui a donné ? Et la Torah nous dit tout simplement, Moshé, le beau-père de Yitro, pardon, Yitro, le beau-père de Moshé, a pris Tziporah, la femme de Moshé, après qu'elle a été envoyée avec ses deux garçons. Et maintenant, le beau-père de Moshé et les enfants de Moshé et sa femme sont nus sur Moshé vers le désert pour la montagne où se trouve Dieu. Bonsoir. Et automatiquement, voilà les grandes histoires qu'on nous raconte de ce qui se passait. Pourquoi elle n'a pas suivi Moshé ? La Torah ne nous le dit pas. On va utiliser ce soir notre imagination et essayer d'utiliser les différents commentaires pour monter le puzzle ensemble et pour comprendre qui est ce personnage, qui est cette Tziporah. Alors d'abord Moshé, parlons d'abord du mari. Moshé était celui, quand la Torah nous dit, était la personne la plus humble sur Terre. Ou la Torah nous le dit, pas aujourd'hui, pas en ce moment, quand la Torah nous parle de leur mariage dans le Koumah Jouamidwar. D'abord on comprend que le mariage, c'était le couple le plus parfait sur Terre, entre Moshé et Tziporah. Parce que c'était deux personnes sans aucune prétention. C'était deux individus qui étaient tellement contents de vivre leur vie de manière totalement anonyme. Une vie humble, sans fanfare, sans publicité. C'est pas parce qu'ils étaient faibles ou fragiles. C'était des gens très courageux, comme on va tout de suite voir. Mais ils étaient contents de vivre une vie qui est beaucoup plus intérieure qu'extérieure. Beaucoup plus interne qu'externe. Beaucoup plus renfermés sur eux-mêmes, pas parce qu'ils étaient égoïstes, comme on va voir, que vouloir s'occuper du monde. Ils avaient un énorme courage, mais un courage pour eux-mêmes. Et ils cherchaient à se défier sans fin. Mais loin des radars. À l'époque, il n'existait pas Facebook, ni tout ce qui est la propagande et la communication qu'on a aujourd'hui. Et l'ironie du sort, si on peut dire, on sait qu'un fait est toujours plus ironique que la fiction. La figure la plus humble et sans prétention est devenue la figure la plus publique qui a existé sur la planète. Quand on regarde la Bible, comme je l'ai dit tout à l'heure, 770 fois, on parle de la personne qui cherche à ne pas se montrer, qui cherche à ne pas parler de lui, qui ne veut même pas qu'on entend parler de lui, que quand Dieu lui demande d'aller sauver le peuple juif, il dit, qu'est-ce que tu veux de moi ? Moi, on voit quelqu'un d'autre. Et il commence à trouver différentes excuses pourquoi lui il n'est pas fait pour. Celui qui a géré les plus grandes révolutions que la Torah nous parle, on a vu ça il y a quelques semaines, faire sortir un peuple esclave des millions et des millions de personnes pendant pleine journée, traverser la mer rouge, le diplé, dont la Torah la semaine dernière. Mais j'allais dire, le pire, c'est qu'on parle de quelqu'un qui ne voulait pas du tout avoir cette mission, qui était très content d'être enfermé lui-même avec Dieu, il est totalement discret, et tout d'un coup, il est devenu obligé, si on peut dire, d'affronter le plus grand tyran d'autrefois. Pendant 40 ans, avoir affaire avec le peuple, si on n'aurait pas été juif, je le dis, le plus tordu sur terre, celui qui n'arrête pas de se plaindre, celui qui n'est jamais content, celui qui n'a pas une semaine qui ne vient pas, on est à peine sorti d'Egypte la semaine dernière. Et le premier des remarques qu'on a, c'est qu'il vient et il est en train de se plaindre en disant, tu nous as fait pour sortir d'Egypte, pour mourir, et c'est dans le désert, on était tellement mieux content là-bas. On a tout oublié les 300 000 enfants qui ont été tués, qui sont dans le bain de sang avec Pharaon, on a oublié les enfants dans les nils, on se plaint qu'on n'a pas de viande, on se plaint qu'on n'a pas d'eau, on se plaint, il y a chaque semaine une autre histoire. À tel point qu'on voit qu'à un certain moment, Moshé dit à Dieu, tue-moi. Je ne peux supporter de telles plaintes du matin jusqu'au soir, toujours en train de râler, toujours en train de respecter. Et néanmoins, c'est ce même Moshé qui continue, pendant 40 ans, à supporter ce peuple, qu'il n'en voulait pas au départ, qu'il n'était même pas intéressé à s'en occuper. Mais ce n'est pas qu'il n'a pas fait ou qu'il l'a fait à contre-cœur. Et à cause de ce peuple, il ne rentre pas en Israël, mais c'est Moshé qui s'en occupe. Moshé qui était tellement, je n'étais pas intéressé à avoir affaire avec qui que ce soit. Être un simple berger en train de s'occuper du troupeau, ça lui suffirait largement pour toute sa vie. Moshé, tout d'un coup, devient à s'occuper d'un peuple, tout seul, on a vu ça la semaine dernière, vous pouvez revoir sur l'application le Torah, le cours qu'on a donné la semaine dernière sur ce qu'il faut déléguer à chaque fois. Et comment il y trouve, tu viens de loin et dis à son genre en lui disant, écoute, comment est-ce possible que tu fais tout tout seul ? Tu dois te déléguer, tu dois nommer des chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de dizaines. Et le Rabbi qui explique de manière merveilleuse pour revoir le cours sur l'application comme quoi, Moshé s'en est pas rendu compte tout seul, il a besoin qu'un non-juif, étranger, vienne lui dire quoi faire. Et la réponse bien sûr, c'est que Moshé se disait que le peuple est à son niveau et que de la même manière que lui, il est capable de parler avec Dieu, eux aussi, ils sont capables de parler avec Dieu en direct, ce qui n'était pas le cas, ils n'étaient pas du tout à son niveau comme on verra plus tard. Tout d'un coup, on voit cette personne qui avait Dieu être totalement enfermée sur lui-même, totalement hors radar, s'occuper avec les problèmes de couple, problèmes de voisinage, problèmes d'argent, disputes entre l'un et les autres, du matin jusqu'au soir, être le berger de son peuple. D'ailleurs, le nom qu'on appelle Moshé jusqu'à aujourd'hui, mis à part le fait Moshé Rabbein ou Moshé, notre maître, on l'appelle Rayamemna, le berger fidèle. C'était un berger tout court, un berger qui s'occupait de son peuple. Comment il était capable de faire une telle chose ? Comment Moshé a réussi à faire quelque chose qui était totalement contre sa nature ? A priori, il ne voulait pas le faire. Il n'était pas du tout intéressé. Qui a fait qu'il a réussi et qu'il a fait cette mission à merveille ? Le secret, un seul mot. C'est pas si pour ça. C'était elle qui était coupable, fautif, méritante, et tous les autres adjectifs que vous allez rajouter. C'est elle qui est responsable et c'est elle qui a le mérite de toute cette révolution que Moshé a fait. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que derrière, chaque grand homme a en général une grande femme. Certains diront derrière ou devant. Et certains diront qu'ils ont même la chance d'avoir une belle mère. Mais je vais vous montrer une histoire. Il y avait le fameux sénateur Joseph Lieberman, vous avez certainement dû entendre, que Elgo, quand il était en train de courir pour devenir le nouveau président des États-Unis dans l'année 2000, il a choisi comme être le vice-président des États-Unis si jamais il va gagner. La mère de Joseph Lieberman, qui était connue pour être un des sénateurs américains religieux, pratiquant, il a rencontré l'arbit plusieurs fois. Sa mère, qui avait à l'époque 90 ans, a parti voir le futur peut-être président des États-Unis, Elgo, et elle lui dit la seule chose comme toute bonne mère juive, je peux te dire que tu as bien choisi. En parlant de son fils Joe Lieberman. C'est très bien que malheureusement Gore et Lieberman n'ont pas gagné les élections, c'était George Bush et Dick Cheney qui ont gagné les élections. Et donc c'est vrai que c'était exact à quelques points de différence, mais néanmoins quand on rentre à la maison on n'a pas gagné, on n'est pas à l'aise parce qu'on a tellement d'argent qui est mis dans cette campagne, on est tellement sûr qu'on va gagner et qu'on va réussir. Et donc le vice-président qui aurait dû devenir vice-président rentre à la maison, il n'est pas à l'aise, il n'est pas tranquille. Sa femme Hadassah qui est aussi venu voir l'Arabie à plusieurs reprises, elle lui dit la phrase suivante « Mon cher Joe, ne t'inquiète pas et ne désespère pas. Dans cette maison, tu seras toujours le vice-président. » Tipora était celle qui gérait l'affaire, si on peut dire. Et d'un mois elle gérait l'affaire hors Haddad. Comme on a dit tout à l'heure, la Torah ne nous dit absolument rien sur Tipora. Mais en nous disant rien sur Tipora, la Torah nous dit tout de Tipora. C'est ce qu'on va voir. On sait très bien que dans la Torah, on dit ça tous les matins dans la prière, certaines manières d'apprendre des choses sans nous disant pas ce qui se passe. Et par ça que la Torah n'en parle pas, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Une des bases fondamentales de la Chassidoute, c'est quand on ne décrit jamais qu'est-ce qu'il est Dieu. Comment on sait qu'est-ce qu'est Dieu par ça qu'on sait qu'est-ce qu'il n'est pas. Quand je sais que Dieu n'est pas les étoiles, n'est pas le soleil, n'est pas la lune, alors qu'est-ce qu'il est, mais je peux te dire qu'est-ce qu'il n'est pas. Et à ce moment-là, je peux essayer de déduire qu'est-ce qu'il est. Le fait que la Torah ne parle jamais, en aucun cas, d'aucune formule, d'aucune manière, d'aucune description, rien, pas une seule fois, quel est ce personnage, qui est cette Iporah, de là on apprend qui était ce personnage. Cette Iporah, c'était ce qu'on peut dire, pas seulement elle avait cette vertu, la vertu qu'on, parfois, on comprend mal comme on va tout de suite voir. en prenant les différents Larousse et les différents Wikipédia qu'on a aujourd'hui. Pour Iporah, la vertu voulait dire l'engagement silencieux, digne, inébranlable, interne, à la bonté envers Dieu et envers ses créatures. Elle était tellement heureuse avec elle-même, elle vivait avec elle-même à l'intérieur d'elle-même, et néanmoins, son rôle sur Terre c'était de créer cette arbre de sécurité silencieux pour son mari, loin de la vie animale, qui l'endurait à l'extérieur. Et c'est grâce à elle que son mari pouvait faire ce qu'il faisait. Et son sacrifice n'était pas un petit sacrifice. Iporah qui s'est dit au moment du mariage qu'elle se marie avec un berger, avec quelqu'un de silencieux, avec quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui n'a rien à faire avec le monde extérieur. Imaginez-vous un instant le mariage de Iporah et Moshé. Je ne sais pas dans quel palais en Égypte ça s'est passé. Comme les châteaux qu'on a en Sénémane, je ne sais pas qui a fait la décoration et qui était le traiteur. Personne ? Personne de qui on connaît qui était présent ? Et elle s'est dit je me marie avec quelqu'un de calme, quelqu'un de tranquille, quelqu'un qui n'a rien à faire avec le monde. Elle était obligée de sacrifier sa relation avec son mari pour le bien du peuple juif. La barmanelle nous dit c'est la raison même pourquoi elle n'est pas retournée en Égypte avec son mari. Parce qu'elle savait que si elle retournait en Égypte avec Moshé, elle aura le devoir de passer du temps avec lui ou de le forcer à rentrer à la maison pour manger au passé du temps avec elle. Et elle savait que de cette manière, la révolution mondiale que Moshé allait faire ne pourra pas prendre place. C'est la raison pour laquelle elle a décliné. Elle a préféré rester à l'extérieur et ne pas retourner en Égypte avec lui. Elle a laissé son mari repartir seul pour changer le cours de l'histoire. Alors certains maris aujourd'hui utilisent la même chose en voulant s'escaper les rôles qu'ils ont à faire dans la maison. Qu'ils ont marif, chakharit, ils ont un cours, ils ont un devoir. Ils ont toujours quelque chose à faire pour ne pas être à la maison. Mais ça, c'est ce que j'ai l'habitude de dire à tous les couples que je rencontre. Que le jour, ils vont faire de l'évolution comme Moshé l'a fait. Ou ils vont amener les dipléses sur un pays qu'on veut les amener. Ou bien ils vont faire sortir des millions de personnes d'esclavage. Ou ils vont ouvrir la mer Rouge. Ils pourront avoir l'excuse qu'ils sont occupés avec d'autres choses et n'ont pas besoin de faire les tâches de la maison. Mais ce n'est pas le cas pour beaucoup d'entre eux. Le plus grand sacrifice que Tipeur a fait, c'était le devoir de se séparer, malheureusement, de son mari, pour qu'il puisse atteindre un niveau beaucoup plus élevé de prophétie. Et comme la Torah nous dit que Moshé était le seul qui était capable de parler avec Dieu face à face, et après les autres, c'était dans la nuit, en rêve, etc. Alors il faut très bien assister et demander à son mari. On est mariés ensemble. On a fait un contrat de mariage. On revient à la maison chaque jour. On revient à 5 heures pour manger. Ou bien n'importe quelle autre normale demande qu'une femme peut demander à son mari. Elle a pu très bien elle-même avoir les honneurs que son mari avait. Elle a pu très bien elle-même recevoir cette grâce, cette, pas seulement renommée, mais cette publicité. Imaginons-nous un instant qu'elle soit comme on voit aujourd'hui avec tous les présidents qui tournent dans le monde. Aujourd'hui, aux États-Unis, un président ne peut pas être président s'il n'est pas marié. Il n'y a pas un président qui voyage aujourd'hui seul, sans femme. La France s'exclue. Par les pays en général, quand on a une visite d'État dans un endroit, en général, un président voyage avec sa femme. Et les honneurs qu'il y a pour le premier homme, il y a pour la première dame. En France, on est toujours en train en train de débattre quel est le statut de la première dame. Il y a beaucoup d'autres pays sur Terre qui s'est déjà débattu, qui s'est déjà fixé. Elle a choisi d'être le catalyseur le plus incroyable contre, pas seulement en étant clandestine, en étant cachée, mais pour faire en sorte que toutes les réalisations de Moshé prennent place. Sans son sacrifice, où nous aurions été aujourd'hui, le peuple juif tout court, si on n'aurait pas eu une femme comme Tzipora, n'aurait pas été là aujourd'hui. Si on peut résumer en un mot, quel est le rôle de Tzipora ? Tzipora, son rôle, c'était ce qu'on appelle l'héroïsme juif. Celle qui est faite de manière silencieuse, de manière discrète, des actes, pas seulement de bonté, de dignité, nobles, sans que personne soit au courant. En règle générale, vous savez qu'il y a plusieurs places ici. Nous sommes habitués en général à une certaine définition étroite de ce qu'est l'héroïsme. Dans le dictionnaire d'Oxford, le dictionnaire universel d'Oxford, on définit un héros comme un homme, une personne qui est admiré par ses actes courageux ou nobles. L'héroïsme, c'est une fonction de l'admiration des autres. Si personne ne saura jamais à propos de l'acte, il cesse d'être héroïque. Voilà la définition de ce que ça veut dire quelqu'un d'héroïque. sur les angles. Cette perspective reflète la vision des anciens grecs. Le terme héros vient du grec du mot héros. Il signifie un demi-dieu. Les demi-dieux, à l'origine, c'est une figure mythologique grecque dont l'un des parents était un dieu et dont l'autre parent était un humain. Les demi-dieux sont des hybrides des dieux humains. Pour être un héros, selon la tradition grecque, on doit bien sûr montrer sa puissance et son pouvoir au public. Ça, c'est ce que ça veut dire quelqu'un qui est un héros. L'héroïsme. La Torah a une vision totalement différente de ce que ça veut dire être un héros. Parce que la Torah considère que les plus grandes actions sont ceux que personne n'est au courant à part Dieu et soi-même. Premier exemple que la Torah nous appelle par rapport à qu'est-ce que ça veut dire un héros. Bien sûr, c'était le premier test majeur qu'Abraham a passé parmi les différentes épreuves. Aqedat Yitzhak, le sacrifice Yitzhak. La Torah nous dit qu'Abraham était prêt à sacrifier son fils pour Dieu. Il n'y a jamais eu de sacrifice. Ce que certains ont voulu détourner de la réalité en appelant sacrifice Yishmael qui n'a jamais eu lieu. Le sacrifice Yitzhak, c'était un test, une épreuve que Dieu a donné à Abraham qui n'a jamais pris place. Mais néanmoins, Abraham était prêt à le faire. On dit ça tous les matins dans la prière que si jamais Abraham l'aurait fait, si jamais Abraham serait parti, il aurait sacrifié son fils. Tu l'aurais su aujourd'hui. Il n'y avait pas de conférence de presse au retour. Il n'y avait pas de Facebook Live. Il n'y avait pas de qui que ce soit pour être au courant. Abraham était tout seul avec son fils. Même Eliezer qui est venu pour l'accompagner on dit que tous les matins dans la prière il est resté en bas. Il n'est pas venu avec lui. Personne n'était au courant. Si jamais Abraham aurait poursuivi et fait le test que Dieu lui a donné jusqu'à la fin, personne n'aurait su. C'était un geste qu'il a fait entre lui et Dieu. Et ça c'était suffisant pour lui pour être un héros face à Dieu. Pas face à l'humanité toute entière et pas avec une conférence de presse que tout le monde va être au courant de ce qu'il a fait et quel mouvement il a fait. C'est comme aujourd'hui on a des présidents qui se déplacent dans des petites communes pour parler de qui on parle et qu'en règle générale personne n'est au courant. Il y a juste la presse qui a été au courant juste avant. Parce que si personne n'est au courant on commence à se dire que tout d'un coup on a des images. Donc personne réellement n'est au courant à part la presse et ça suffit pour que le monde entier soit au courant. Si on compare l'histoire de la Akkeda avec la fameuse tragédie grecque Iphigénie Aolis si vous avez entendu parler d'une pièce qui tourne autour d'Agmemnon le chef de la coalition grecque avant et pendant la guerre de Troie qui a décidé de sacrifier sa fille Iphigénie pour apaiser la d'Est Artemis permettre à ses troupes de mettre le voile pour préserver leur honneur dans la bataille contre Troie. Dans ces deux histoires on voit ici quelqu'un qui est prêt à sacrifier son fils pour sa fille. Pour Abraham il était prêt à sacrifier son fils pour Dieu seulement pour Dieu seulement devant Dieu sans que personne soit au courant. Alors que pour Abed-Magnon sacrifier sa fille il fait génial pour les grecs c'était en présence des grecs et c'était bien sûr pour faire en sorte que tout le monde soit au courant. Pour un juif la victoire l'héroïsme c'est ce que quelqu'un fait pour Dieu et devant Dieu ça c'est la vraie source de valeur et la vraie source de vérité. C'est vrai que la tradition juive cherche à s'enfuir de tout ce qui est les relations publiques parce qu'on pense qu'à partir du moment que les actions d'un humain deviennent publiques ses motivations peuvent parfois avoir des considérations indignes. A ça il ne faut pas faire une erreur. Le Rabbi lui-même nous a parlé des centaines de fois à l'importance de propager les mitzvahs que nous faisons. En revenant le roche qui dit mitzvah personnelle envers Dieu et mon service de Dieu personnel ça c'est totalement différent. Ne pas confondre le fait qu'on ne cherche pas ici à être un héros grec mais de l'autre côté quand on fait les mitzvahs bien sûr c'est important de faire savoir pour que les gens puissent continuer à faire les mitzvahs. Je suis à la parenthèse. Si je vous demande comment on appelle un héros en hébreu qui me donne la réponse? Gibor il n'y a pas de mot. Le mot comment on traduit comme on l'a dit justement le mot comment on traduit un héros en hébreu malheureusement ce n'est pas juste Gibor veut dire un fort quelqu'un qui est fort quelqu'un qui est puissant pas un héros il n'y a pas de mot dans la langue hébraïque dans la chaîne pour traduire le mot héros pourquoi? Parce que la Torah considère que cette culture d'héroïsme c'est une culture qui est totalement fausse par définition dans la chaîne la code de la langue hébreu il ne peut pas exister un mot héros parce que la Torah considère dans les valeurs du système de la Torah si quelque chose est juste si quelque chose est bon si quelque chose est noble si quelque chose est moral automatiquement tu devrais le faire dans ta chambre en cachette entre toi et Dieu il n'y a pas besoin de le faire devant tout le monde mais c'est pour ça qu'en hébreu dans la réalité absolue il n'y a pas de mot qui vient d'écrire le mot héros on vit malheureusement dans une société dans laquelle plus quelqu'un il va montrer ce qu'il fait plus ça veut dire qu'il existe ou la renommée à la foi à la foi à glamour et souhaitable et à réinviter quand quelqu'un il fait quoi que ce soit il faut forcément que ça se sache partout pour le peuple juif si Dieu est au courant c'est largement suffisant ce qu'on a dit tout à l'heure ne pas confondre avec ne pas publier ces bonnes actions parce que c'est ce que la Torah nous demande comme l'Arabile a mentionné plusieurs fois le devoir de chacun d'entre nous pour le propager ce mitzvot pour encourager les autres à le faire qu'est-ce qu'il dit le prophète Mika chapitre 6 il dit tu veux dire si cher homme si je te demande qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce que Dieu attend de toi fais la justice aime la bonté et marche discrètement avec ton Dieu quand au milieu de la nuit un enfant pleure un bébé pleure et une mère sort de son lit pour aller consoler son bébé qui pleure dans une chambre à côté quand elle va chanter les fameuses chansons que les mamans ont l'habitude de chanter à leurs enfants que leur habit a rappelé ce Shabbat en 92 que il y a la Torah qui est le meilleur cadeau pour le peuple juif personne n'est au courant sur la planète que cette maman n'a pas dormi hier soir pendant 1h, 2h, 3h elle a passé des nuits blanches un peu comme les enfants au termin ils me disent le dimanche matin qu'ils ont fait des soirées pyjama et pour ça elles ne sont pas venus au termin pas au courant c'est pas une histoire qui sera sur BFM ni sur TF1 même pas sur BF24 personne ne sera au courant mais pour le peuple juif ça c'est la réalité d'un héros ça c'est ce qu'il y a appelé le vrai héroïsme ça c'est le but de notre existence regardons une fête qu'on a passée il y a à peine un mois et demi la fête de Hanukkah la fête de Hanukkah on se demande toujours la question et tout le monde pose la question à chaque fois qu'on a lu les bougies de Hanukkah on a les 8 bougies de Hanukkah combien de bougies a sur le camp de l'Ap il y a toujours le Shamash qui malheureusement ne compte pas alors le rabbi a donné une fois la question en demandant comment est-ce possible qu'on a toujours cette bougie qui est plus haute que le reste centre, à droite, à gauche avec indifférentes coutumes première bougie de Hanukkah tu parles aux enfants tu parles aux mères comme on a l'habitude d'organiser plusieurs allumages dans le cinéma avec différents mères ils disent alors combien de bougies ce soir monsieur le rabbin une mais il y en a deux non celle-là elle ne compte pas deuxième soir combien de bougies ce soir deux bougies mais il y en a trois elles ne comptent pas et on avance comme ça chaque soir et chaque soir on s'est dit ah les Shamash ils ne comptent pas c'est-à-dire ils ne comptent pas parler à un non-juif je m'en donne la question tu sais compter il y a trois bougies sur le camp de l'Ap il n'y en a pas deux pourquoi tu dis qu'il y en a deux et pas seulement ça quand vous allez distribuer à des gens des bougies vous dites combien de bougies on a besoin ce soir ce soir on allume quatre mais il faut cinq il faut toujours durable on dit que quand Dieu il a donné l'étape de la loi le peuple le juif savait que c'était gratuit ils ont dit à Dieu puisque c'est gratuit il ne faut pas une mais deux le peuple le juif en général ils cherchent toujours à rajouter quelque chose si ce soir c'est quatre bougies allume quatre pourquoi on doit allumer rajouter encore une bougie et n'importe quel enfant et n'importe quelle personne demande la question et personne ne répond et à chaque fois on répond la même question cette bougie ne compte pas si nous on aurait qu'on aurait été le chamache comment on aurait dû être certainement aujourd'hui déprimé voire pré-suicidaire peut-être suicidaire qu'est-ce que ça veut dire je ne compte pas qu'est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois je te demande qu'est-ce que tu fais ici tu ne comptes pas parfois j'ai des demandes en Seine-Amane des gens qui arrivent au Bête-Habad et qui ne sont pas encore tout à fait dans la religion et qui me disent pour le mignane ils ont un problème que parfois quand on cherche il y a dix personnes ils se disent qu'ils se sentent mal à l'aise du fait qu'on leur dit qu'ils ne comptent pas et comment ça se fait qu'ils ne comptent pas je lui dis qu'est-ce que ça veut dire que vous ne comptez pas vous comptez à part entière chaque être humain sur terre à son compte une mitzvah c'est différent une mitzvah c'est pour le peuple les juifs personne n'est besoin de vous donner une importance si vous comptez ou pas mais là notre malheureux le chamache certainement il aura l'âme du fait que chaque soir il ne compte pas mais vient le rabbi donner une explication merveilleuse et le rabbi lui dit la réponse suivante chaque soir le chamache est présent grâce au chamache on allume les autres bougies grâce à cette bougie pilote cette bougie centrale on allume les autres bougies c'est le chamache qui leur donne la lumière c'est le chamache qui leur donne la vie c'est le chamache qui les protège c'est le chamache qui fait en sorte que ces bougies soient là mais néanmoins ils ne comptent pas parce que le chamache n'est pas là pour compter il est là pour être au service des autres il n'est pas là pour penser à lui tout son rôle et tout son but pourquoi on le met sur la ménorasse c'est pour être là pour éclairer les autres et puisqu'il est là pour éclairer les autres c'est vrai qu'il est mis plus haut que les autres mais il ne compte pas quand quelqu'un il sait oublier ses propres besoins pour penser aux autres c'est sa plus grande vertu c'est sa plus grande qualité le chamache est réellement plus haut que tout le reste il n'a pas besoin d'être compté mais il sait très bien que sans lui aucune bougie ne peut être allumée c'est la lacha qui le dit les grecs appellent un héros un demi-dieu nous on a d'autres versions du héros qui s'appelle chamache qui veut dire traduction du mot chamache serviteur chamache l'apocal synagogue sur terre les gens ils ont un chamache c'est un vieux travail un vieil emploi pour la perspective de la Torah la plus grande forme de virtu que quelqu'un peut avoir c'est quelqu'un qui va transcender tout ce qui est l'adulation publique et il va être beaucoup plus heureux de vouloir être au service des autres pour le but de vérité le but de bonté et pour faire ce que Dieu attend de lui Rambam décrit ça de la manière la plus belle dans les lois de Tuva chapitre 10 faire la vérité parce que c'est la vérité pas parce qu'il cherche et il attend quoi que ce soit ensuite après cette introduction je pense que si on doit décrire qui était la rabbinite la rabbinite ce soir on marque son 31e son 31e anniversaire de décès de départ on peut décrire la rabbinite différents angles l'aspect de sacrifice que la rabbinite nous a décrit c'est pas un sentiment personnel si on prend la synthèse de ce que la rabbinite a parlé sur la rabbinite avant même si je ne sais pas si on aura temps ce soir de parler de ce que la rabbinite précédent a écrit sur sa fille dans les années 30 dans les années 20 mais ce que la rabbinite nous a décrit en parlant de la rabbinite si on fait une synthèse de tout ce que la rabbinite a pu parler un mot revient à chaque fois mais si on ne fiche don de soi ce sacrifice pour l'autre cette sacrifiée pour le peuple juif monsieur Jules Lassner raconte qu'une fois il a eu l'opportunité de visiter de rendre visite à la rabbinite à Béitraïa Mouchka il était énormément impressionné de sa chaleur son hospitalité son intérêt réel qu'elle avait et qu'elle prenait envers les autres la même phrase que les gens disent du rabbi vous pouvez venir voir le rabbi après 8 heures qu'il était debout du matin sans s'arrêter sans s'asseoir sans manger sans boire la personne disait je suis passé pour deux minutes j'avais le sentiment qu'il me regarde qu'à moi il n'y a que moi qui existe seulement le maître du peuple juif il faut être capable de faire un j'espérait il y a quelques semaines dans un cours aujourd'hui quand certaines personnes vont voir certains grands rabbins ont certains grands qu'on appelle deux lignes ils sont toujours sur leur livre ils ont toujours des dizaines de livres devant eux si c'est réel parce qu'ils étaient en train d'apprendre avant et la personne est venue les déranger en pleine étude ou si c'est pour la photo je ne sais pas mais la réalité elle est qu'on les voit toujours avec des livres ouverts comme s'ils donnaient le sentiment à la personne qui vient tu me déranges dans mon étude je suis bien prêt à te recevoir mais dépêche-toi parce que j'ai des autres choses à faire des centaines de milliers de personnes qui sont venus voir le rabbi savent qu'à chaque fois qu'ils sont venus voir le rabbi la table était blanche la table était vide les secrétaires racontent que le devoir le travail principal qu'ils avaient dans le bureau du rabbi c'était de faire rentrer des livres et sortir des livres le rabbi apprenant la Torah jour et nuit à Corse et Shabbat la semaine dernière je pense on va travailler dans Seine-Emane et un juif qui a fait la remarque en disant on a vu tout Bishvat on a vu un très beau film du rabbi et il me disait mais c'est incroyable parler des heures et des heures sans aucune note et il voit qu'à chaque fois j'ai mes notes je ne suis pas le rabbi il me dit mais comment il peut parler comme ça d'un heure du soir à cinq et trois heures du matin sans aucune note et toute la Torah c'est bien qu'il a appris quelque part il est en train d'apprendre et c'est vrai sauf que quand quelqu'un venait voir leur habit dans son bureau il n'y avait jamais un livre ouvert il n'y avait jamais le sentiment que tu me déranges dans mon étude je suis en train de faire quelque chose je suis en train de prendre mon temps il était là à 100% avec la personne et ça c'est ce que ce Jules Lassner raconte de la rabbinite un dimanche matin il passe dans le dollar du dimanche pour recevoir un dollar du rabbi ce Jules Lassner il a eu le courage de dire au rabbi j'ai rencontré votre femme maintenant je comprends c'est quoi cette expression que d'ailleurs chaque grand homme il y a une grande femme et la rabbinite a fait un sourire et qu'elle dit qu'il se rappellera toute sa vie de ce sourire qu'est-ce que la rabbinite lui répond quand la rabbinite est décédée pendant les chivas cette semaine la fameuse phrase que la rabbinite a dit que seul Dieu connaît sa vraie qualité il n'a pas dit ça parce que c'était sa femme c'est pas juste que la rabbinite essaie de se vanter en disant oui ma femme était spéciale la rabbinite précédente a écrit des dizaines de fois en parlant de la future épouse future épouse il n'a même pas avec son nom il appelle le diamant Margalith il peut voir dans les lettres en disant à son futur gendre est-ce que tu as déjà découvert c'est qui ce diamant lettre après lettre après lettre et la rabbinite il répond pas forcément c'est pas encore marié c'est que le fiancé a duré quelques années malheureusement du fait qu'il n'y avait pas d'argent dans la maison de la rabbinite précédente pour faire le mariage et toutes les autres difficultés qu'il y avait à l'époque jusqu'à ce qu'une fois la rabbinite décrit comme quoi oui j'ai découvert le diamant et combien de mots la rabbinite décrit encore une fois la rabbinite précédente envers la rabbinite pour décrire qui est ce personnage je veux dire encore une fois on est dans les années 20 1920 avant 1930 avant 1950 avant 1988 fameuse histoire qui racontait sur une femme qui malheureusement a eu un enfant malade je ne sais pas si c'était trisomie ou autiste et que c'était dur pour elle elle avait déjà des autres enfants à la maison elle a eu un enfant qui n'est pas en bonne santé qui est née avec des problèmes de santé et que Dieu nous en préserve quand même maman a s'occupé d'un enfant pareil ça prend beaucoup plus de force beaucoup plus d'énergie qui raconte comme quoi ce qui l'a marqué le plus c'était que tout ce qu'il appelait cette femme après qu'elle a donné naissance après qu'elle a accouché c'était tout pour demander alors comment il fait comment il bouge comment il mange comment il dort comment il respire et jour après jour les gens n'arrêtaient pas de la questionner envers qu'est-ce qui se passe avec cet enfant elle raconte comme quoi la seule et unique personne sur terre qui l'a appelée pour lui dire comment toi tu vas c'était la rabbinique la seule et unique personne sur terre qui l'a appelée pour prendre intérêt personnel à la maman bien sûr que le bébé et l'enfant qu'est-ce qu'il va faire vous comprendre c'est difficile mais la rabbinique était là pour lui demander comment toi tu sens comment tu réussis à gérer entre les autres enfants et cet enfant est-ce que tu réussis à prendre du temps pour te reposer est-ce que tu réussis à prendre du temps pour dormir ce que je parle parfois il y a plusieurs femmes qui m'appellent qu'avant de s'occuper du monde avant de s'occuper de leur mari et des enfants d'abord ce sont une femme ce sont un être humain pense d'abord à ta personne pense d'abord à toi si toi tu ne seras pas en bonne santé tu ne pourras pas gérer le reste et on sait très bien que dans une maison si la maman n'est pas au top comme on dit aujourd'hui la maison n'est pas au top dans le discours que l'abbé l'a prononcé ce soir que j'apprenais avec les enfants tout à l'heure 1992 l'abbé fait allusion au fait que on voit que l'abbé précédent a lancé ce mouvement de s'occuper des femmes et des filles juives leur enseigné la Torah et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a jamais existé aucun autre rabbinique sur terre n'a jamais reçu des femmes que des femmes pour les femmes l'abbé de l'abbé c'était le seul jusqu'à un jour tu ne vois pas de ceux qui ne sont même pas dans leur synagogue pas seulement qui les a reçus ce soir comme on a dit à l'abbé distribué 11 000 brochures la première heure c'était les hommes ça a suivi trois heures directes de femmes et après a continué les heures l'abbé était celui qui se donnait à fond pas seulement parce que l'abbé tenait que c'est le pilier du peuple les juifs la rabbinique était celle qui appelait cette femme pour lui demander comment tu te sens en prenant en prenant en vouloir avoir un intérêt personnel envers cette femme si on parle du rabbi le rabbi par nature était quelqu'un qui était très privé qui était sans prétention et qui était la personne la plus discrète sur terre ceux qui ont connu le rabbi quand il était à Paris 1933-1941 ils n'étaient pas au courant que c'était le genre du rabbi de l'abbitch sa femme était tissée du même tissu quand son beau-père qui était le rabbi du rabbi on sait combien le rabbi parle de son beau-père combien le rabbi il n'y a pas une réponse qui dit je mentionnais sur la tombe de mon beau-père quand son beau-père lui demande de lui décrire quelles sont tes émotions et quelles sont ton expérience le rabbi précédent demande au rabbi raconte-moi qu'est-ce que tu ressens un nouveau gendre avec tout ce qui se passait à l'époque le rabbi précédent qui voyage sur toute la planète qui voyage sur toute l'Europe le rabbi qui est malheureusement avant la guerre pré-guerre pendant la guerre et le rabbi précédent qui lui demande raconte-moi qu'est-ce que tu ressens regardez la réponse que le rabbi lui donne le rabbi il écrit sur son personnage sur son personnage pardon le rabbi lui dit que certaines personnes sont sociables certaines personnes aiment vivre complètement entre eux-mêmes je ne sais pas ce qui est mieux le rabbi lui dit mais moi je suis certainement de la dernière catégorie je préfère vivre entre moi-même c'est vrai que le mur n'est pas transparent le rabbi précédent supplie le rabbi de devenir rave à Paris c'est une position qu'on a offert au rabbi en 1938 rare de voir une chose que le rabbi a refusé à son beau-père le rabbi cette position le rabbi l'a refusé nous on va dire aujourd'hui tant mieux le rabbi était tellement bon envers les autres toutes les histoires qui sont connues à Marseille avec le billet de 100 dollars pour aller sauver les gens qui ont été refusés etc le rabbi avait une personnalité très forte mais il était tellement discret et tellement privé une fois Rav Pezner le rabbi le rabbi le rabbi le rabbi le rabbi le rabbi lui a dit qu'à chaque fois que je dois parler en public je dois me battre contre ma propre nature le rabbi lui dit ça en 1969 19 ans après que le rabbi est devenu le rabbi comme si c'est un sacrifice pour lui d'aller et de parler devant le public mais le destin l'avait totalement prévu autrement en 1950 le rabbi réalise quels sont les plans que Dieu a planifiés sur terre pour lui regardons un instant une comparaison qui est entre le rabbi et la rabbinite à l'âge de 5-6 ans la fameuse aide que le rabbi l'écrit le 11 décembre 1956 au président de l'état d'Israël en lui disant que depuis que je suis parti au Khedder on ne va pas au Khedder qu'on a 10 ans 12 ans j'ai déjà visionné quel monde comment le monde aura l'air comme Ashi Aschallah le seul fois que le rabbi parle de la rabbinite sa femme d'un mot de Torah qu'elle a débattu sur tout le monde connait c'est pas la fête c'est la prochaine fête après pourrie la fête de Pesach que le rabbi précédent il parle il raconte sur ça que sa fille la rabbinite débattait avec sa soeur Sheina pourquoi on ne fait pas Sheina 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 et que la rabbinite disait c'est pas le moment de faire Sheina pourquoi parce qu'on fait Sheina seulement sur une fête qu'on est en train de célébrer sur quelque chose qui s'est passé et comme je dis Sheina Sheina c'est sur la future délivrance comme Mashiach est-ce que Mashiach n'est pas encore là on ne peut pas faire Sheina sur une telle fête à 5 ans il aurait bien repris cette discussion entre ses deux soeurs des filles de 5 ans et il explique à plusieurs reprises cette vision que lui d'un côté il écrit quand il allait au Heder il pensait à cette vision qu'est-ce que le monde aura l'air comme Mashiach est-ce que sa future femme à l'âge de 5 ans se place en train de réfléchir pourquoi on ne fait pas Sheina aujourd'hui parce que Mashiach n'est pas encore là et c'est ces deux qui se rejoignent plus tard il aurait bien accepté ce décret que Dieu a placé sur lui de changer sa figure qui était la plus privée qui était la plus renfermée sur lui-même et il a donné cette mission de pas juste gérer le mouvement comme certains diront gérer Chabad gérer Louvavitch mais reconstruire ce monde juif qui était en centre 5 ans après l'Holocauste Elie Vézel qui a rencontré Rabbi de nombreuses reprises raconte comme quoi il ne voulait pas se marier il avait dit une fois à Rabbi que se marier ça ne sert à rien puisque dans un monde tel cruel qu'il a vu et avec tout ce qu'il a subi à quel est le but de se marier d'avoir des enfants et le Rabbi qui lui répond en lui disant que si tu n'as pas de mariage tu donnes la plus grande victoire à Hitler et tu effaces son âme son nom et finalement il finit par se marier le Rabbi lui envoie un bouquet de fleurs le jour de son mariage il a un enfant et il y chat un garçon le jour de la boutique le Rabbi lui envoie encore un bouquet de fleurs et il y a un enfant dans ses livres le Rabbi était celui qui a remonté ce peuple qui était brisé juste après l'Holocauste qui était tellement déprimé qui était tellement dans une situation qu'il n'y a rien de quoi faire on ne sait pas comment on va s'en sortir et une fois qu'il a fait le Rabbi n'a jamais regardé en arrière tout d'un coup une personne qui était versée sur les livres 21 heures par jour rencontrait des centaines et des centaines de personnes chaque semaine en train de leur répondre à des problèmes parfois d'estomac des problèmes de dents des problèmes de belle-mère des problèmes de couple comment éduquer des enfants comment trouver un travail si on s'imagine un instant les soucis des rêves semaine dernière si vous avez regardé les vidéos qui arrivent sur WhatsApp une femme qui passe qui a un mauvais rêve des gens qui venaient de partout avec les plus gros ils ont dit de la Torah qui venaient parler sur un problème les sujets les plus profonds de la Torah tout d'un coup le rabbi se retrouve à devoir gérer des milliers des centaines de milliers des millions de juifs à travers la planète et s'inquiéter comme je racontais cette semaine à plusieurs personnes une lettre qui a été découverte cette semaine qu'un des grands philanthropes en Israël en 1972 il écrit « Rabbi je te remercie pour le chèque de m'avoir envoyé 18 fois 18 dollars pour des mikvahotes en Israël vous êtes le seul rabbin du monde à part Israël à avoir pensé à investir et à construire des milliers en Israël en 1972 on n'est pas en 1940 cette lettre a été découvert cette semaine l'Arabie s'inquiétait s'il y a un mikvah en Inde s'il y a un juif au Brésil ou si n'importe quel autre juif sortait en Amsterdam ou en France s'il lui manque quelque chose pour faire son judaïsme c'était pas un Loubavitch c'était pas des juifs qui étaient Khabar de Loubavitch loin de là mais pour le rabbi qui était le maître du peuple juif il avait les peuples juifs sur son dos comment il était capable de faire un chasse pareil comment l'Arabie a réussi à s'auto transformer alors que l'Arabie lui-même écrit comme quoi c'est pas mon personnage je suis pas capable d'avoir affaire avec le monde je peux pas avoir affaire avec le monde la réponse la type horaire du rabbi sa femme l'Arabie travaillait à Mouchka sans prétention comme lui qui décida depuis le départ de continuer à vivre sa vie de la manière la plus discrète les gens rarement l'ont vue ou ont su qui elle était elle vivait une vie qui était avec une anonymité totale mais elle avait l'actuisme et la gentillesse complète elle a su créer un endroit sécurisé un endroit privé pour son mari pour lui donner la possibilité de gérer le monde de manière intense chaque jour 24 heures par jour l'Arabie avait l'habitude de recevoir chaque soir pendant près de 40 ans trois fois par semaine des gens qui venaient du monde entier donc moi-même j'ai eu la chance grâce à mes parents de rentrer en audience privée chez leur vie ça a duré depuis 9h du soir parfois ça a duré jusqu'à 3h du matin 5h du matin et parfois ça a duré jusqu'à 7h du matin on savait très bien que tous ceux qui venaient d'Israël ou les grands généraux, commandants on les mettait toujours à la fin et quand ils avaient un rendez-vous c'était pour 3h moins quart du matin et à chaque fois ils se tenaient en disant ils n'ont jamais reçu un rendez-vous sur terre à 3h du matin on savait que comme ils allaient rester plusieurs minutes longues voire des heures on les mettait qu'ils soient à la fin la rabbinite était toujours réveillée pour attendre le rabbi à n'importe quelle heure il rentrait à la maison c'était inimaginable pour elle que son mari rentre le soir à la maison dans une maison noire avec un repas du soir froid manger toute seule c'était même pas une option pour elle la rabbinite elle faisait ses mesures extraordinaires pour s'assurer que son mari rentre à la maison dans un endroit qui est totalement tranquille avec la paix dans le foyer avec un support total pendant les chivas d'Arabinite il y a une femme noire africaine-américaine qui s'appelle Shirley qui était une femme de ménage et qui travaillait dans la maison du rabbi elle est rentrée dans la maison du rabbi le rabbi priait pendant les chivas et toute l'année elle commence à pleurer 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 sans s'arrêter à peine à rentrer pendant les chivas les deux secrétaires du rabbi présents lui ont demandé est-ce qu'elle pleure sur le décès de Mme Schneerson qui vient de nous quitter elle dit je pleure avec une grande peine pas pour Mme Schneerson qui nous a quittés mais pour la personne qu'elle a laissée son mari qui est le rabbi cette femme noire africaine-américaine continue en expliquant vous voyez chaque jour quand le rabbi rentrait à la maison il était assis pendant 15 minutes pour boire un thé avec sa femme si vous avez vu le visage du rabbi pendant ces 15 minutes il avait l'air totalement relax sans aucun souci sur tête sans aucune tension sans aucune trace d'angoisse maintenant qu'elle est partie je ne m'inquiète pas pour le thé mais je pleure pour cet homme qui va lui donner ces 15 minutes par jour d'une sérénité totale une histoire racontée par le secrétaire du rabbi et le rabbi Micklein c'était un matin en 1966 à 3h30 du matin le rabbi est déjà parti du bureau pour rentrer chez lui à la maison c'était tôt si on peut dire comparé à des autres nuits il n'y a pas eu de chidout cette nuit d'audience privée il y a une femme qui est désespérée qui appelle le secrétaire du rabbi et qui crie au téléphone c'est une situation de vie ou de mort en disant que son bébé vient de tomber du lit où il dort à l'époque ce n'était pas forcément les lits qu'on enjolait avec toute la sécurité qui existe et il s'est vraiment fait mal à la tête et il est en condition critique on ne sait pas s'il va survivre la nuit les docteurs ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire pour se lever et on a besoin d'avoir pas seulement le conseil du rabbi le secrétaire du rabbi il s'excuse en disant il faudra attendre jusqu'au matin parce que je ne pourrais pas maintenant consulter le rabbi le rabbi est déjà parti et je dois attendre que le rabbi rentre au bureau pour pouvoir lui demander quoi faire mais qui au téléphone c'est une question de vie ou de mort j'ai besoin de réponse tout de suite le secrétaire il décide de téléphoner à la maison du rabbi il s'est dit que si quelqu'un va lever le téléphone il va s'excuser en disant que désolé pour cette chutzpah pour cette insolence cette arrogance qu'il a d'appeler à 3h30 4h15 du matin et donc avec le coeur lourd il a décidé d'appeler 3h30 du matin qui c'est qui répond la rabbi la rabbi elle répond elle dit verrette c'est qui qui parle et le secrétaire il dit son nom et la première déchance il dit je suis très très désolé je m'excuse d'avoir appelé citard je m'excuse je sais que c'est une crutzpah de ma part c'est une insolence de ma part d'appeler citard mais il y a une femme ici qui a besoin d'une aide de manière désespérée elle dit que c'est une question de vie ou de mort la rabbi qui répond la phrase suivante pourquoi tu t'excuses au contraire mon mari et moi on a été envoyés sur terre pour servir notre peuple 24 heures par jour 7 jours par semaine par ça que tu nous appelles tu es en train de nous aider à remplir notre mission alors que la rabbinite elle-même elle a été elle-même éduquée dans une maison qui était la même que sa propre maison plus tard que l'homme de la maison son père était totalement dédié au bien-né du peuple juif sous d'autres circonstances comme on va tout de suite voir c'est vrai que quand elle a grandi en Europe elle avait la chance d'avoir une large famille autour d'elle elle avait bien sûr ses soeurs avant que Sheena a été tuée à Treblinka en 1942 elle avait toute sa belle famille toute sa famille du côté de sa mère du côté de son père quand elle arrivait en Amérique elle n'avait presque plus personne pas seulement qu'elle n'avait plus personne elle n'avait pas d'enfant avec qui s'occuper à la maison c'était un coup personnel terrible dur difficile pour elle d'avoir totalement donné si on peut dire abandonné son mari pour que les vies d'autrui les vies d'autres personnes puissent être améliorées dans les quatre coins du monde à chaque instant une fois la rabbinite a dit à un des secrétaires tu peux appeler ici 24 heures par jour ça c'était qui était la rabbinite elle vivait seule elle vivait en elle-même mais pas pour elle-même avec son absence elle nous a appris une des plus grandes leçons qui sont tellement riches pour la vie de chacun d'entre nous la vie de la vertu la vie de l'héroïsme la noblesse la bonté commence et finit parfois dans l'espace intime entre nous et Dieu le Talmud nous raconte l'agmara l'histoire de Rabbi Akiva qui était un simple berger et quand sa femme elle a vu l'énorme potentiel qu'il avait pour raviver ce judaïsme après la destruction des Romains elle l'a envoyé pour apprendre pendant 24 ans quand elle est retournée à la maison quand Rabbi Akiva retourne à la maison le plus grand sage de la génération avec 24 000 élèves la fameuse phrase qu'il leur a dit tout ce que moi j'ai tout ce que vous avez lui appartient à elle regardons comment à chaque instant à chaque instant de l'histoire pas seulement comme je l'ai dit tout à l'heure malheureusement depuis son décès mais on va voir comment depuis le départ avant même que la rabbinite nous quitte dans les années qu'ils étaient beaucoup beaucoup plus tôt quand personne même s'imaginait qu'il y avait une rabbinite comment depuis le départ elle a su se mettre en danger elle a su se mettre en face sans être remarquée sans que personne soit au courant pour sauver le monde sauver Chabad et sauver la dynastie Louavitch malgré que la rabbinite était totalement cachée comme Sarah et Ménou qui étaient dans la tente personne à part quelques proches n'était au courant qu'elle était c'était si on peut dire le tzadik Nistar le plus caché qu'il y avait sur terre elle était au centre du monde avec son intelligence elle réussissait à continuer son travail de manière discrète sans profiter à aucun instant du respect qu'elle aurait pu avoir un respect de roi la mère du rabbi avait sa chaise dans la synagogue des femmes où le rabbi priait la rabbinite n'avait aucune chaise jamais présente toujours à l'arrière toujours discrète alors qu'elle aurait pu profiter pour avoir un minimum de gloire un minimum d'honneur un minimum de respect qu'elle aurait pu avoir en la nommant dans différents forêts même si c'était des fêtes qui étaient organisées pour femmes jamais présentes nulle part mais à chaque fois que la maison mère à chaque fois que la maison de l'obavitch était en danger elle s'est mis en avant pour sauver et agir avec toute sa force et de manière dévoilée regardez-nous quelques exemples premier exemple que nous avons c'est ce que le rabbi est parmi les centaines d'histoires qui sont connues sur la rabbinite la seule et unique histoire que le rabbi nous a raconté de la rabbinite c'est qu'au moment du jugement des livres quand il y a eu le fameux vol depuis 1985 à 1987 le vol qui a été organisé par un des membres de la famille du rabbi précédent des livres de la bibliothèque du rabbi précédent et que la rabbinite elle a dû donner un témoignage télévisé organisé qui a été enregistré sur vidéo et elle savait très bien qu'il allait être montré en public dans la cour suprême dans la cour pour pouvoir faire basculer le jugement même si ce n'était pas sa manière de faire mais elle savait que si c'est ce qu'il faut faire pour sauver la continuité de Chabad elle doit le faire et la rabbinite il fait des saints et points communs avec ce que la noix à qu'elle était prêt à faire 19 qui se lève que même les nations du monde ils ont été d'accord sur la continuité d'enseigner et propager la chassidite elle avait dit que ça c'est ce que la rabbinite était prête à faire face aux nations du monde pour qu'eux-mêmes arrivent à trancher que la rabbin et les livres appartiennent aux chassidites combien de discours quand c'était dix mois après le décès de la rabbinite il y a eu un sillon s'effettera en 1989 il a dit tout un discours en expliquant que tout le rôle des rabbins a pu passer seulement grâce aux rabbins tout leur devoir et toute leur réussite sur terre est dû grâce aux femmes de la rabbinite quand la vie précédente est partie en prison en 1927 il était envoyé en exil à Castramar la maison de Lubavitch était en danger vous ne savez pas ce qu'il allait se passer la seule et unique personne que la vie précédente a choisi à l'époque pour voyager avec lui pour l'accompagner c'était la rabbinite en 1900 en 1927 et comme la rabbinite a raconté que c'est elle qui a appelé la première à la maison à Leningrad pour annoncer la libération on a pu partir avec des hommes avec des autres personnes c'était la personne sur qui on pouvait compter en 1978 raconte le secrétaire de la vie le Rav Krinsky quand le Ravitch était en danger et les docteurs ils ont voulu l'amener à l'hôpital sans sa permission les rabbinites les secrétaires ils étaient totalement bouleversés de peut-être faire et forcer les choses comme le docteur Yves et là la rabbinite s'est dévoilée encore une fois comme le personnage qui était la plus attachée la plus grande racine du Ravitch et qui était tellement attachée avec cette émouna cette fois dans le Ravitch elle n'a pas permis en disant que depuis que mon mari est devenu Ravitch il n'y a pas un moment qu'il n'était pas en contrôle de lui-même et je ne peux pas être d'accord qu'il fasse quelque chose contre sa valenté et c'est sûr que tout sera pour le bien en 1950 quand tout le monde était perturbé tout le monde se demandait qu'est-ce qui allait se passer est-ce qu'il y aura une suite suite au décès du Ravitch précédent est-ce que le Ravitch a continué c'est la rabbinite qui est venue dire au Rabbi que s'il n'accepte pas sur lui le fait de devenir le prochain Rabbi le septième tout ce que son père a construit risque d'être perdu à chaque fois on voit comment son attachement son don de soi était tellement à 100% se mettre à l'avant quand il fallait se mettre à l'avant avec toute la peine qu'elle pouvait avoir elle s'assurait qu'il y a cette continuité de le Ravitch cette continuité du Rabbi que tout ce que l'amour à chacun n'a commencé continue jusqu'à la fin si on reprend ce que le Rabbi nous a parlé sur les différents jours de l'élula de la rabbinite depuis 1988 chaque année le Rabbi a parlé longuement sur qu'est-ce qu'on peut apprendre d'elle ou de ses prénoms je vous lis le texte que le Rabbi l'a parlé en 1989 1749 on a un devoir de célébrer le jour de l'élula de la rabbinite de la tzadkanite la fille du Rabbi précédent en rajoutant dans la Torah dans la prière dans l'étude de la Torah et donner la tzakkar et montrer comme quoi sa descendance est vivante car lui il est vivant par ça qu'on apprend de sa conduite qu'on se comporte avec la vision qu'elle nous a enseignée que de la même manière que quand elle était ici sur terre elle faisait la volonté de Dieu de la meilleure manière possible en montant de niveau en niveau avec Messie le Rabbi rappelle à chaque fois avec ce don de soi à ce moment là on mérite qu'elle prie pour nous et qu'elle demande dans le monde de vérité tout ce qu'on a besoin matériellement et spirituellement d'avoir une longue vie et une bonne santé d'avoir la parnassa et les enfants de manière large ça c'était en 1989 la dernière fois que le Rabbi l'a parlé sur la éloula de la rabbinite en 1992 le Rabbi rajoute ici quelque chose de particulier pour ça je dis que je suis tellement reconnaissant à tous ceux qu'ils ont organisé ce soir Madame Benyanya et tous ceux qui sont présents le Rabbi raconte il a dévoilé comme quoi la révolution du 22 Shvat c'était la troisième et dernière étape pour faire venir Mashiach en disant qu'aujourd'hui nous sommes dans une période où c'est divisé en trois il y avait la période qui était jusqu'au 10 Shvat la période qui commence le 11 Shvat et la période du 22 Shvat 22 Shvat il ne s'est rien d'autre passé sauf la disparition physique de la rabbinite et l'Abbinite il dit que le Chafbet Shvat le 22 Shvat c'est un Yom Bracha c'est un jour de bénédiction Chafbet l'Abbinite c'est comme c'est écrit dans l'Epsomme Becha Yevarech Israël par toi sera béni le peuple juif donc c'est un jour de bénédiction que tout le peuple juif est béni aujourd'hui et chaque année l'élévation est de plus en plus haute soit pour l'année Shama soit pour ceux qui se trouvent sur terre surtout le jour de l'Aïglade la fille du Rabbi le 22 Shvat car par son propre mérite elle a le mérite de son père et on sait qu'une fille a un contact particulier avec son père elle a beaucoup plus l'effort de son père que n'importe quel fils surtout la fille d'une assiette d'or qu'elle a été éduquée par son père et que de la même manière que chez le Rabbi il élève toute la génération exactement la même chose sa fille que tout ce qui se passe le jour de saïdoula le jour de saïdoula élève et agit sur toute la génération surtout qu'elle a eu cette chance que le jour de saïdoula était le même mois que le jour de laïdoula de son père et donc les bénédictions avec lesquelles le peuple juif est béni le vin de Jouat sont en train de descendre pour tout le peuple juif partout où il se trouve surtout quand on se comporte avec ce qu'elle nous a enseigné de la manière comme elle nous a enseigné des bénédictions dans tous les domaines matériels et spirituels et des bénédictions qui seront illimitées avant de terminer je vais terminer avec une histoire une histoire qui nous montre que la rabbinite n'a pas été active seulement de son vivant une histoire qui nous montre pourquoi la rabbinite était active et est active malgré qu'elle nous a quittés matériellement tout le monde a vu les vidéos qui ont été propagées récemment avec le rabbi qui a chaque fois qu'il sortait du O'El il allait prier sur le O'El de sa mère la rabbinite Rana après il allait sur la rabbinite Raya Mushka combien de fois on sait les histoires que la rabbinite dit qu'elle aussi elle peut bénir avec le rabbi qui peut bénir mais regardez cette histoire je pense qu'il peut nous donner ainsi un résumé de tout ce qu'on vient de voir le docteur Alain Numark raconte la chose suivante quand j'ai ouvert mon officine de médecine générale à Cranites en 1983 j'ai commencé à apprendre sur la religion j'ai grandi dans une maison totalement séculaire totalement laïque que j'étais tellement étonné de savoir qu'à part Kippour il y a aussi une fête qui s'appelle comment lire le schéma ou quoi que ce soit une fois que j'ai commencé à m'habituer un peu à la religion j'ai reçu un jour un téléphone un appel médecin général est-ce que je peux venir rendre visite dans une maison la personne qui m'appelle madame Schneerson j'ai pris le rendez-vous mais après j'étais dans le cabinet j'étais occupé avec des autres patients donc j'ai complètement oublié que je devais être à 8h30 ce soir dans telle maison à 8h30 on m'appelle encore une fois à téléphone et là on me demande qu'est-ce qui se passe est-ce que je compte venir ou pas et là je me suis rappelé du rendez-vous je me suis excusé j'ai dit je viens tout de suite et ce que j'ai fait quand je suis arrivé c'était le 1304 président street la maison du ravi je vois un chien berger allemand juste devant la porte en train de garder la maison je me suis dit va savoir quel palais je vais découvrir quel millionnaire ou quel milliard d'oeuvres vient à l'intérieur c'est pas quelque chose de commun mais en rentrant j'étais très déçu parce que je me suis dit c'était pas ça rien à voir ce qui se passait devant la porte je ne sais même pas si ça appartenait à la maison ou pas mais c'est ce que j'avais vu je vois une femme qui était très très sympa très accueillante elle a parlé c'est que la banlieue elle avait déjà 85 ans un an avant qu'elle nous quitte et elle me raconte toute son histoire médicale et comment s'occuper de ses problèmes mais elle était vraiment tellement majestueuse dans sa manière de parler sa manière d'expliquer très chaleureuse j'aurais pas le même que m'a donné du café du thé des gâteaux après je suis parti le lendemain matin je vais au bureau et là j'ençois des appels et les gens me disent mais tu sais où t'étais hier soir c'est dans quelle maison t'es rentrée moi je savais pas je suis parti voir une femme madame Schneerson je sais pas ni de quoi ni comment elle me dit mais tu te rends compte t'as eu la chance d'aller voir la femme du rabbi je fais le rabbi c'est qui j'ai jamais entendu parler je sais pas de quoi vous parlez 1983 je ne comprenais pas du tout c'était quoi tous ces appels et tout ce qu'on est en train de raconter mais les gens ont dit mais tu te rends compte le rabbi les lives il te rendait des dollars le dimanche je vais aller voir j'ai dit j'ai pas besoin de ces dollars j'ai assez d'argent sur ça et les gens ont dit ça n'a rien d'avoir avec l'argent les gens viennent du monde entier pour demander une bénédiction pour recevoir sa bénédiction peut-être réfléchir ça vaut la peine faire le détour et lui qui répond avec son arrogance ouais si un jour ça me tente pourquoi pas mais réellement je suis jamais parti deux mois plus tard j'ai reçu un autre appel de madame Schneerson et là je me suis excusé tout de suite au téléphone en disant si j'aurais su qui vous êtes j'aurais mis au moins une petite part sur la tête il y a un moulcage j'aurais mis quelque chose en venant vous voir quand je suis parti la voir dans cette visite la vanette qui répond c'est ok ça serait bien si tu m'inquiques pas que tu la mettes pour toi pas pour moi j'ai dit ok peut-être un jour et encore on me donne des gâteaux et du thé pour après que je fasse s'occuper d'elle et on a commencé à discuter et après ça j'ai commencé à la voir tous les deux mois on est devenu très amis et à chaque fois on discutait avec du café et du thé à table sur des sujets personnels qui me concernaient une fois on me demandait est-ce que je suis marié je lui ai dit que non je ne suis pas marié mais je voudrais me marier et je sors je sors régulièrement avec pas mal de filles de personnes de femmes de jeunes femmes et la vanette qui me regarde avec son sourire me disant est-ce que tu sors avec de belles filles juives j'ai dit non je ne peux pas les supporter et je pensais à chaque mot que j'étais en train de dire parce que chaque fille juive que j'ai rencontré elles étaient tellement matérialistes et elles étaient tellement pas de ce que moi j'aurais voulu aimer ce que moi je voudrais voulu marier ça ne m'intéresse pas donc je dis à la vanette clairement je préfère sortir avec des filles non juives laisse-moi vivre l'expression dans ses yeux était vraiment si on peut dire déçue pas ma réponse mais la vanette sourit et elle me dit je vois bien sûr j'espère que tu te marieras un jour mais prends ton temps prends ton temps et après elle s'arrête elle pose et elle me dit promets-moi que le jour qui vient tu te marieras avec une belle fille juive et je lui ai répondu si c'est ce qui doit être c'est ce qui sera et sinon ce que je trouverai je trouverai la vanette tu lui réponds ne t'inquiète pas all will be well tout sera comme il faut tout sera comme il faut et les gens que je suis parti leur raconter cette histoire ils m'ont dit mais tu te rends compte la bénédiction que tu as reçue prochaine occasion que je suis parti la voir j'ai fait un faux pas je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'enfant dans la maison et ça ça m'a énormément choqué parce que je me sais que dans n'importe quelle maison à la vanette il y a au moins 10 enfants c'est un pédia le médecin général il fait et là je n'ai pas retenu je dis à la vanette qui est devenue mon amie je dis madame Schneerson j'ai entendu que vous n'avez pas d'enfant et ça me fait ça me fait ça me fait un sentiment terrible au coeur parce que vous êtes une personne si chaleureuse une tellement bonne personne vous aurez pu être une tellement bonne mère je suis tellement désolé que vous n'avez pas été béni en ayant une famille elle me regarde comme si elle est surpris par ce que je viens de dire mais elle répond tous les personnes de cette communauté sont nos enfants vous savez on est responsable pour beaucoup beaucoup de monde et moi je dis peut-être vous avez certainement raison comment je sais que vous êtes occupé et que votre mari est occupé avec les affaires communautaires c'est certainement ce que vous voulez dire mais je pense toujours je pense que je me sens mal du fait que je pense de vous vous aurez été certainement la meilleure mère sur terre et la rabbinette qui répond merci comme ça c'est terminé cette discussion et quand je pense à cette discussion à contre le docteur à la neumark je me dis je m'imagine comment elle aurait pu être comme une telle bonne mère elle aurait pu tellement s'occuper bien des enfants mais certainement dans sa réponse elle avait raison c'était une mère pour de nombreuses 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 personnes le grand rabbin là le 3 Tammuz 94 qu'on aurait vu nous acquitté matériellement m'a dit la fameuse phrase il n'a jamais connu une personne sur terre qui n'a pas eu d'enfant qui a laissé tellement d'orphelins avec le temps il continue le docteur Neumark Neumann je commençais à sentir qu'elle s'intéresse vraiment à moi c'était pas juste une discussion pour être poli pour être politiquement correct mais vraiment elle avait un intérêt personnel dans ce qui se passait avec moi une fois elle m'a dit cette phrase peu importe quand tu auras besoin d'être docteur je serai prêt à t'aider et c'est ce qu'elle a fait il y avait une fois qu'il y avait le père d'un ami qui est tombé malade gravement malade il m'a demandé est-ce que je peux puisqu'il savait que je rentre et je sors dans la maison de la rabbinite est-ce que je peux demander d'obtenir la bénédiction du rabbi et donc j'ai téléphoné à la rabbinite mon ami et elle m'a promis de parler avec le rabbi en me disant tout va s'arranger et effectivement tout s'arranger et quand j'ai rappelé la rabbinite pour lui dire que la personne a guéri ce qui est tout à fait normal à faire la rabbinite se plaignait sans arrêt du fait que les gens n'avaient pas d'écrire pour dire des malheurs pour dire des mauvaises nouvelles pour demander la bénédiction mais quand tout va bien on a oublié l'adresse la rabbinite me répond en me disant je t'avais dit que tout se passera bien ça c'était un moment particulier dans lequel j'ai abusé de sa volonté mais c'était la seule fois que je lui ai demandé d'aider quand elle était vivante 10 ans après qu'elle nous a quittés 1988 10 ans plus tard elle m'a aidé encore une fois cette fois je suis parti en Israël et j'ai décidé de devenir plus religieux je suis arrivé à l'aéroport de Ben Gurion j'ai embrassé les parterres et j'ai dit je pense au moins de ne plus travailler Shabbat donc quand je reviens à la maison j'ai dit bon maintenant il faut que je commence à me marier j'avais déjà 42 ans il est temps je suis parti sur le rohel du rabbi pour prier et j'ai prié de trouver la femme qui correspond à ce que j'ai besoin à ce que je veux et malgré que j'étais sorti avec des dizaines de femmes jusqu'à présent je n'ai toujours pas trouvé la personne avec qui je devais vivre je n'étais pas en train de devenir plus jeune et j'ai commencé à être très frustré un jour en janvier 99 il y a exactement 20 ans 10 ans après que l'urbanique nous a quittés je me suis dit mais écoute j'ai une amie qui m'a promis qu'elle sera là pour moi quand j'ai besoin d'elle je n'ai pas oublié je suis parti au cimetière à Queens et d'autres fois-ci je suis parti sur la pierre tombale de la ravanite et j'ai dit Madame Schneerson je dois me marier il faut que je me marie j'ai 42 ans vous m'avez promis d'être là pour moi j'ai besoin de vous aujourd'hui deux mois plus tard le mariage s'est passé ce n'est pas venu de manière facile d'abord j'avais rencontré une fille qui s'appelait Léa mais j'ai perdu son téléphone elle n'est pas les portes à l'époque comme on a aujourd'hui par une intervention divine j'ai reçu son téléphone je suis sorti avec elle et une fois le dachan sorti il parlait c'était clair que c'était la femme avec qui je devais vivre après quelques mois j'ai dit à cette femme je pense qu'on s'entend très bien ensemble ça vaut la peine qu'on se marie elle me dit oui pourquoi pas et moi je lui ai dit que sache que ce mariage c'est ce qu'on disait un mariage orchestré dans le ciel mais à part le ciel il y a une personne à qui je dois une dette de remercier du fait qu'après tant de femmes avec qui je suis sorti deux mois après je suis parti prier sur sa tombe là c'est bon cette Léa comment me regarder et grâce à ça j'ai eu cette bénédiction et là je suis parti avec Léa en disant merci beaucoup madame Schneerson sur le haut de la Rémenie on a dit tout à l'heure combien la Rémenie était prête à se sacrifier pour les autres une histoire qui est tellement connue que j'ai entendu tout à l'heure d'un ami à moi qui était avec madame Schneemberg qui était celle qui était rentrée et s'occuper de la maison du rabbi et de la santé de la Rémenie qu'une fois elle appelle madame Schneemberg en lui disant j'ai besoin que tu envoies l'infirmière de nuit à la maison qui s'occupait de la Rémenie les derniers temps qu'elle vienne en urgence à la maison pourquoi ? parce que le rabbi ne veut pas sortir pour aller au Fabrengen à la réunion chassidique où il doit enseigner la Torah des milliers de juifs tout le temps qu'il n'est pas rassuré que je n'ai pas l'infirmière avec moi la leçon de cette histoire c'est pas qu'elle pensait à elle mais comme elle pensait que le rabbi devait s'occuper de tout le peuple juif elle était prête à faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais fait demander quelque chose de personnel qu'elle avait besoin si le rabbi ne serait pas parti pour faire un Fabrengen parler avec des dizaines de milliers de juifs elle n'aurait pas demandé elle n'aurait pas fait appel mais comme elle voulait que le rabbi puisse faire son travail pour le service du peuple juif elle s'est dit il faut absolument que l'infirmière vienne pour que le rabbi puisse faire ce qu'il doit faire pas parce qu'elle a besoin de quelque chose il faut continuer à parler des heures et des heures sur la rabbinite je pense que si on doit résumer tout ce qu'on vient de voir le mot que le rabbi a employé qui était messerut nefesh don de soi sacrifice de sa personne alors qu'elle aurait pu bénéficier de tellement d'honneur tellement de gloire tellement d'être fameux tellement d'être un personnage que tout le monde l'aurait regardé avec la plus grande gloire qui faisait tout pour que les gens ne soient pas au courant que c'était elle combien on sait que parfois quand elle est là dans des magasins que les gens se rendaient compte que c'était Mme Schneerson tout d'un coup elle changeait d'endroit des choses qui sont inconcevables dans le monde dans lequel nous vivons combien nous avons le devoir d'apprendre pas seulement d'apprendre mais de prendre sur soi comme la rue nous disait avec ce jour qui est un jour de bénédiction pour tout le peuple juif combien on doit réfléchir quelle dimension de sacrifice nous sommes prêts à faire pour l'autre c'est vrai qu'on fait chacun des sacrifices à son niveau mais combien on se dit j'espère que le monde entier sera au courant de ce sacrifice combien on doit le devoir d'apprendre de ce rabbinite pas seulement du rapport qu'elle avait avec son mari en tant que couple pas seulement du rapport qu'elle avait en train de s'inquiéter pour le peuple juif une autre histoire qui est racontée quand la fameuse shlokha du rabbin à Paris Mme Azimov a visité une fois la rabbinite à l'époque c'était une période dans laquelle plusieurs jeunes couples américains sortaient en shlokhout et la rabbinite a commencé à parler avec elle en lui disant les difficultés que les shlokhis misent qui voyaient dans un nouvel endroit qui voyaient dans une nouvelle vie qui voyaient dans un nouveau lieu et qui doivent s'habituer à un nouvel endroit qui doivent s'habituer à une nouvelle langue et la rabbinite était très souciée de ça ça la dérangeait énormément du fait qu'elle se souciait sans arrêt pour le bien-être des shlokhis mais pour la rabbinite c'était difficile de concevoir qu'un jeune couple un jeune homme un jeune femme quitte ses parents quitte son lieu habituel va vivre dans un nouvel endroit et la rabbinite parlait de ses concernes qu'elle a pas parce qu'elle respectait qu'elle nous en préserve mais elle parlait de ses concernes à Mme Azimov Mme Azimov a voulu tranquilliser la rabbinite en lui disant c'est pas si grave que ça parce que ça c'est le khinur que nous avons reçu ça c'est l'éducation que nous avons reçu nous sommes habitués la rabbinite elle n'a pas été d'accord elle lui a dit ça c'est peut-être l'éducation que toi tu as reçu pas tout le monde a reçu une telle éducation il faut savoir valoriser les difficultés que les shlokhim passent jour après jour mois après mois année après année notre dernière histoire comme je le dis pour parler toute la nuit sur la rabbinite le rabbi Ali qui était un des ceux qui s'occupaient un peu de la maison du rabbi du secrétariat du rabbi il raconte qu'en quoi chaque jour il avait l'habitude d'amener un thermos de thé que la rabbinite préparait pour le rabbi qu'il avait été entre les deux portes ou celui qui partait à la maison du rabbi pour qu'il vienne le chercher et qu'après la ramène au cimetière un petit port de rabbi une fois à la place de venir chercher le thermos qui était posé en général entre les deux portes c'est la rabbinite qui ouvre la porte et elle lui demande comment ça va comment ça va ta famille il dit qu'un des enfants il a une grande angine et il a des problèmes dans la gorge et que le docteur il dit qu'il faudrait certainement enlever les les ganglions les amygdales la rabbinite répond en disant je voulais terminer avec cette histoire parce que ça montre sa vision pour nous aujourd'hui que quelque chose que Dieu a mis dans le corps ça ne vaut pas la peine de sortir le lendemain quand je suis venu chercher le thermos la rabbinite encore une fois elle ouvre la porte elle me dit j'ai parlé de ton problème au rabbi et le rabbi il est d'accord avec moi il ne faut pas les enlever l'enfant a guéri on n'a pas eu besoin de les enlever je ne sais pas pas parler des heures et des heures mais je voulais juste que tout ce qu'on vient de voir ce n'était pas juste pour raconter des belles histoires sur la rabbinite et les enseignements qu'il nous a parlé mais se dire comme le rabbi nous a dit la dernière fois qu'il a parlé en 92 sur ce jour de bénédiction c'est comme j'ai dit tout à l'heure 24 heures avant que la rabbinite nous quitte c'était le 21 juillet 1988 le rabbi était en y'chidout avec les gens au sémat sémat avec le public et le rabbi commence à dire qu'il y a une nouvelle période qui commence 24 heures avant ça a commencé déjà à tout bichvat 88 le dernier discours public du rabbi le fabricant du rabbi en cette semaine c'était une semaine avant dans laquelle le rabbi lance ces fameux en disant qu'à partir d'aujourd'hui qu'on a besoin d'avoir un conseil si c'est une bénédiction pour un problème de santé d'aller voir deux ou trois docteurs amis professionnels si c'est un problème dans les affaires d'aller voir des amis qui sont professionnels dans la matière si c'est un problème dans le service de Dieu un seul haraf toute cette campagne ça a commencé une semaine avant que le rabbi le rabbi l'a répété 24 heures avant c'était exactement lundi soir 21 juillet 88 24 heures plus tard le rabbi le rabbi le rabbi c'est comme si on ne sait pas qu'est-ce qui se passe le rabbi le rabbi le rabbi gérer la planète ça va être très bien qu'est-ce qui allait se passer c'est pas pour rien qu'en 92 le rabbi nous dit que le 22 juillet a commencé une nouvelle période à nous de demander à nous de prier comme le rabbi a dit justement pendant les 7 jours de deuil un juif qui est venu le voir je vais dire tout de suite son nom c'est un juif qui n'est pas seulement venu le voir le rabbi il y avait des dizaines et des dizaines de personnes qui sont venus à le rabbi parmi ceux qui sont venus le voir il y avait différentes autorités rabbiniques et il y avait le reuf Shapira qui était le dirigeant de la communauté Nara Laflatbush et il dit au rabbi la phrase suivante en disant que la souffrance du rabbi c'est la souffrance de tout le peuple juif et c'est aussi la souffrance de la divinité que Dieu console le rabbi parmi tout le peuple juif la peine et la souffrance que le rabbi avait pendant les 7 jours il ne faut pas la décrire la phrase que le rabbi lui a répondu la consolation de la souffrance c'est une demi-consolation que Dieu fasse qu'il nous envoie une consolation totale que Dieu fasse qu'on puisse se revoir très rapidement avec le rabbi et avec la rabbinite ce soir c'est le hulat de la rabbinite que toutes ces belles histoires et ces enseignements que la rabbinite nous a appris ne soient pas des choses avec lesquelles nous devons vivre dans ce monde dans lequel l'église et l'obscurité est tellement noire où malheureusement on n'a pas la chance de voir le rabbi matériellement on n'a pas la chance de voir la rabbinite matériellement et que très très rapidement avec la venue de ma chère on puisse se réunir avec la rabbinite avec le rabbi à ce moment là comme le rabbi a dit en 92 que de la même manière que la sortie d'Egypte était grâce au mérite des femmes de cette cagnotte des femmes méritantes que Dieu fasse que la sortie de cet exil soit aussi grâce aux femmes méritantes très rapidement Amen merci à tous si vous avez des questions avec plaisir tout le monde dort on peut pas dormir on peut pas dormir je ne rappelle pas que ce n'était pas facile à choisir les histoires parce que demain j'en parle à un public de filles une cinquantaine de filles je me suis dit qu'est-ce qu'on va mais on peut parler de la venue des heures des heures je dis à 100 fins sans fin d'apprendre de ces qualités comme je dis ce n'est pas des histoires qu'on devait chercher quelque part c'est une histoire connue quand on voit comment le rabbi il parle dans les années 20 dans les années 30 le rabbi précédent il parle de sa fille le rabbi les missions que le rabbi leur donne qu'aujourd'hui je dis maintenant qu'on n'est pas en live aujourd'hui quelqu'un pense à un instant que les choses n'étaient pas orchestrées comme ça depuis les 6 jours de la création que depuis les années 20 30, 40 tout le monde savait qui allait être le futur rabbi qui allait diriger la généalogie dans une des lettres que le rabbi précédent écrivait à la rabbinite dans les années 20 il dit prépare-toi à continuer avec ce trône et cette couronne de Lubavitch dans les années 20 papa ici en 1950 tout était déjà orchestré tout était organisé on l'a vu à travers toutes les histoires à travers tous ces moments importants et encore une fois le rabbi n'a pas fait de la rabbinite parce que c'était sa femme combien de phrases et combien de mots alors que le rabbi ne parlait presque jamais de la rabbinite et combien et combien le rabbi nous a demandé d'apprendre de ça comme j'ai dit la dernière fois malheureusement en 92 un mois avant que le rabbi ne puisse plus parler tombait au L en 27 à d'heure 92 aujourd'hui la rabbinite est debout 9h30 pour distribuer 11000 11000 brochures le soir 5h le matin les 2h du dimanche et les gens qui passaient le soir pour les vire dans les listes imprimés la vie avait un sourire posait des questions comme s'il y en était moi je sais que je donne aujourd'hui des cours et des conférences partout après une heure deux heures de bouche je suis fatigué je ne comprends pas du tout le rabbi mais on est des humains sur terre et quand tu parles à quelqu'un tu dis que quelqu'un de 92 ans debout non-stop pour le bien-être du peuple juif pas pour sa communauté pas pour Chabad pas pour Louvavitch pour les juifs et non-juifs vous mettez non-juifs à ce volant pour le monde entier ça n'existait pas une autre personne sur terre jusqu'à un jour avec le respect qu'on doit à n'importe quel grand personnage du peuple juif le seul sur terre dans notre génération qui a aussi eu tellement de juifs et non-juifs confondus âge 24 était le rabbi de Louvavitch sans savoir s'il fait partie de ma communauté ta communauté s'il est religieux s'il n'est pas on n'a pas parlé sur cette histoire avec ce juif mais les détails l'arabénite n'a pas dit tu vas te marier avec un non-juif tu vas rencontrer un non-juif pas un mot sur ça combien l'arabénite a su avec sa sensibilité lui dire quoi faire comment faire ça et la presse s'est mariée avec une juif mais combien être sensible pour l'autre comprendre l'autre être présent pour l'autre ne jamais penser à un instant que c'est moi et moi-même moi et ma communauté c'est une des choses que je ne peux pas entendre parce qu'en Seine-Emer il y a cette petite communauté c'est vrai que des fois les gens disent moi je ne fais pas partie de votre communauté je ne savais pas qu'on avait plus un peuple je sais qu'on a un peuple on a une communauté quelle différence ma communauté ta communauté on fait tous partie du même peuple et combien malheureusement de juifs aujourd'hui ont cette soif ont cette envie de vouloir découvrir et apprendre qui était le rabbi qu'est-ce qu'est le rôle du rabbi sorti malheureusement beaucoup de juifs ne sont pas encore au courant on a le devoir nous entre nous chacun qui a la chance comme le rabbi nous a appris quand nous on a appris une lettre de la partager avec un autre quand on a appris un enseignement de la partager avec un autre ce jour de Khabat Joach partager qui était la rabbinite avec les autres pas parce que c'était la femme du rabbi parce qu'encore une fois sans la rabbinite on n'aurait pas eu le rabbi sans la rabbinite on n'aurait pas eu la continuité de Khabat du rabbi sans la rabbinite n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait elle a su se mettre en retrait pour donner la possibilité à la rabbinite de faire ce qu'il faisait que Dieu fasse qu'on apprenne toutes ces leçons très bonne soirée à toutes et si Dieu veut écouter c'est comment on se voit avec la rabbinite c'est bon Amen 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 Amen